Dans les locaux des barmes de l'Ours, nous recevons un jeune skieur, Michel Bailly. Bonjour Michel. Bonjour Benoît. Tout va pour le mieux ? Parfait. Dites-moi Michel, vous êtes là une fois de plus, comme chaque année, fidèle au poste, fidèle au rendez-vous, fidèle à Val d'Isère. Parce que Val d'Isère, il faut bien le dire, bien que vous soyez Morianais, est une station que vous adorez. Oui, pardon d'être Morianais en parenthèse, mais enfin, qu'est-ce que vous voulez, on ne peut pas renier ses origines. Alors dites-moi, vous aimez Val d'Isère pour quoi ? J'adore Val d'Isère, j'y viens depuis 60 ans, et pour moi c'est une source de jouvence, c'est la montagne, c'est mon amour. Bien que Morianais, je suis montagnard aussi d'origine, et évidemment Val d'Isère, c'est le paradis du ski pour moi. Ça fait 60 ans que vous connaissez Val d'Isère, vous l'avez vu naître pratiquement, vous l'avez vu évoluer. Il y a 60 ans, c'était comment Val d'Isère ? C'était beaucoup moins bien que maintenant. Évidemment, moi je me souviens que j'étais logé au foyer du ski, ça s'appelait, devant les Richardes, là-bas, et on était dans des barraquements, c'était très gai, on chahutait toute la nuit, c'était parfait. La vie nocturne était déjà importante à l'époque ? Oui, importante, oui, importante, et on se lançait dans des pistes raides, sans savoir ce qu'il y a, quoi. C'est bien qu'on arrivait à la nuit, en général, en bas des pistes. Est-ce qu'il y a 60 ans, on pouvait monter en haut, comme on le fait maintenant, en haut de Bellevarde, par exemple, en haut du Fornay, ou en haut de Soleil ? La première année, c'était la première année du téléphérique de Bellevarde, c'est l'inauguration, c'était en 1951. L'hiver 51-52 ? Exactement, c'était en décembre 51, oui. Et c'était un événement, évidemment, moi je dois dire que la première fois que je suis venu à Bellevarde, j'ai pas osé monter à Bellevarde, quoi, je me suis cantonné au Soleil. Et on avait des moniteurs très sympathiques, puis je me suis dit à Georges Jojo-Recordon, en particulier, qui s'occupait de nous, et voilà, enfin, c'était super. Et ça n'a jamais cessé d'être super. Pourtant, les pistes n'étaient pas, en tous les cas, ce qu'elles sont aujourd'hui. Ah non, 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 ça c'était horrible, ni le matériel, ni les skis. Vous aviez des grands skis ? Bien sûr, oui. Et quand vous dites que c'était horrible, ça veut dire qu'il n'y avait pas de damage ? C'était très difficile, quoi, objectivement. Je me souviens qu'on était avec quelques camarades, là, on se cassait la figure à chaque virage, quoi. Dans le soleil, oui. Si bien, je vous dis, on avait mis 3 heures pour descendre en bas, on est arrivé à la nuit tombée dans la forêt. Ah, il fallait mettre 3 heures pour faire depuis le haut du massif de Solèze, en tous les cas, ce qu'on appelle l'intermédiaire de Solèze, jusqu'à Val-d'Isère. Voilà. Enfin, on n'était pas des grands champions. On n'est toujours pas, du reste, mais enfin... Alors, quelques 60 années plus tard, comment ça se passe, les descentes, pour vous ? Finalement, vous mettez combien de temps, 60 ans plus tard, à descendre l'intermédiaire de Solèze jusqu'à Val-d'Isère ? Ben, un peu moins de 3 heures, quand même. Mais enfin, bon, on descend un bon train, et avec toujours plaisir. Enfin, il faut carver, il faut... Voilà, il faut, bien sûr, il faut appuyer sur la jambe à Val, jambe droite, jambe gauche. Enfin, on est harcelé de conseils. Dites-moi, vous êtes quand même un modeste du ski, parce qu'au-delà de la passion que vous avez pour Val-d'Isère, vous développez un esprit sportif très important. Alors, avant de parler de la Coupe Bailly, que l'on connaît bien dans notre station, parlez-moi un peu de vous. Vous participez à votre âge, votre jeune âge, en quelque sorte, à des compétitions aussi importantes que des championnats du monde de votre catégorie d'âge. Tout à fait, oui. J'ai été conduit là par ma monitrice... Cécile ? Cécile, Cécile Magnin, qui ne m'avait pas vraiment expliqué au départ ce que c'était. On est arrivés, je me souviens, la première fois, c'était le championnat de France Master, c'était à Cerche-Allier, et on arrive dans la station, elle m'a dit, oui, on va faire une course, toi tu verras, c'est très sympathique, très bien. On arrive là, il y avait des banderoles partout, championnat de France, machin, mais je dis, qu'est-ce que c'est que cette histoire, là ? Non, mais c'est pas pour moi ! Eh bien, oui, c'était pour moi, et j'ai gagné. Bon, j'ai gagné dans ma catégorie, je n'ai pas eu beaucoup de mal, parce que j'étais seul. Enfin, bon, les autres n'avaient qu'à venir. L'important est de participer. Voilà, et puis, voilà, depuis, on en a fait plusieurs, dans des stations différentes, et, ben, évidemment, pour moi, c'est quelque chose d'inouï de participer à des courses comme ça, parce que jamais j'aurais cru le faire. Enfin, c'est... Et il faut l'avoir fait pour comprendre ce que c'est, se rendre compte ce que c'est. Nous sommes allés dimanche dernier, je crois, ou il y a 15 jours, je ne sais plus, à Mégep, pour une Coupe du Monde aussi, internationale, enfin. Et Cécile m'a monté au départ du Super G. Et là, j'ai été pris d'angoisse quand j'ai vu la qualité des participants. Enfin, c'était des armoires à glace, d'abord, des Norvégiens, des Autrichiens, de tout ça. Et puis, une vitesse, ça allait... Enfin, c'était fabuleux. On serait cru à la vraie Coupe du Monde, quoi. Et alors, le résultat de cette Coupe du Monde, à Mégep ? J'ai eu plein d'ennuis. Alors, c'est vraiment méchant de me le demander, parce que j'ai été éliminé au Salam Special, bêtement, en loupant la dernière porte qui était en bas. J'étais tellement content d'être arrivé en bas, d'avoir entendu mon temps, qui était pas mal. Je me suis un peu désuni. Paf, je l'ai tiré tout droit. Allez, éliminé. Bon, le lendemain, Slalom Géant, pratiquement dans le portillon de départ, le contrôleur, parce que c'était les... ski-clubs de Grande-Bretagne qui organisait cette course, c'était donc un anglais. J'étais là, presque dans le portillon. Ça allait être à moi un cours après. Il me regarde sous le nez et il me dit « Ah, votre casque n'est pas réglementaire. » Parce que j'avais... Les oreilles n'étaient pas protégées. Protégées notamment, non pas de la chute, mais du froid. Il faisait moins 25. Moins 32. Oui, moins 32. C'était à 9h moins le quart du matin à la Côte 2000 à Mégep. Je vous garantis qu'il faisait pas chaud. Bon, alors, on a parlementé. Rien à faire. Le règlement, c'est le règlement. Bien, alors, une dame très gentille italienne qui avait fait la course, qui était remontée, me passe son casque qui allait, qui était réglementaire. Je le mets, je me représente. Et là, on me dit « Ah non, votre catégorie est terminée. Vous pouvez pas prendre le départ. » Alors, pfff... Pas de chance. C'est la déception. Un peu de déception. Bon, mais enfin, on fera mieux la prochaine fois. Mais c'est sûr, dès l'année prochaine, vous vous rattrapez. Alors, Michel, je le disais tout à l'heure, vous avez vraiment développé l'esprit de compétition. Pour vous, la compétition, ça doit faire partie un petit peu de ce challenge que chaque skieur devrait avoir. Ah bah, complètement. Enfin, si on fait du ski, si on va à l'école de ski, si on fait des courses, c'est pour gagner. C'est pas pour se traîner. Et donc, moi, je suis absolument enthousiasmé quand je vois tous ces gamins qui sont là et qui parlent de cette course baillie à l'avance et qui s'y préparent et qui veulent gagner. Enfin, bon, et donc, le niveau est très bon. Et donc, c'est... Moi, ça me fait une joie intense. C'est pour ça que je le fais. C'est pour ça que je le fais depuis 30 ans. Alors, justement, parlez-moi de cette coupe baillie. Elle porte votre nom. Pourquoi ? Bah, ça, c'est... Moi, j'avais appelé ça coupe des stages. Et puis, à l'école, on a fini par l'appeler coupe baillie, quoi, parce que... Bah, c'est moi qui l'organisais et qu'en même temps, à l'époque, j'étais... J'avais quand même 30 ans de moins. Bon, ça allait beaucoup mieux. Et je suivais les stages de compétition avec les jeunes. Donc, j'étais ami... Enfin, tout le monde me connaissait, quoi. Tous les gamins me connaissaient, tout ça. Les familles, les mamans, tout ça. Alors, on a dit, bah, c'est la coupe baillie. Voilà. C'est devenu la coupe baillie. Ça consiste en quoi, cette coupe ? Bah, c'est un slalom géant où il y a 300 participants. Il y a une éliminatoire la veille et le final, le lendemain, avec 120... 120 concurrents. Et qui sont ces concurrents ? Bah, c'est les élèves des stages de compétition de l'école, de l'école de ski, de chez Matisse. Et puis, il y a aussi les coureurs du racing qui participent, quelques garçons et filles de tignes qui montent aussi. Enfin, quelques invités personnels, parce que je ne peux pas... faire plaisir à quelques amis. Alors, il faut le dire, vous participez à cette compétition ? Je fais ouvreur, oui, c'est tout. Mais ce n'est pas mon temps qui est retenu, un peu. Ça vous a apporté quoi de faire depuis tant d'années ? Ça fait combien de temps que vous faites cette coupe ? 30 ans, oui. 30 ans. Ça vous a apporté quoi d'organiser justement cette compétition ? Bah, ça m'a... Ça m'a apporté, je crois, je suis... Enfin, c'est imprudent de dire ça, mais ça m'a apporté de la notoriété, n'est-ce pas ? Alors ça, j'en suis très fier parce que je rencontre des tas de gens dans la rue qui me disent bonjour, je ne sais absolument pas qui c'est, mais eux savent que j'y suis. Et même à Paris, quelquefois, il m'est arrivé dans un restaurant un soir, à dîner, dîner avec des amis, puis alors, à une table d'à côté, des gens qui se sont levés, des gens de, je ne sais pas, pendant une trentaine d'années, et le garçon, le monsieur, s'est approché, mais je ne me trompe pas, vous êtes monsieur Bailly de la Coupe Bailly, alors ça fait plaisir. Alors la Coupe Bailly, les compétitions, compétitions internationales, où s'arrêtera votre challenge de ski ? Là, je ne sais pas, ça m'arrêtera quand je ne pourrai plus rien faire. Mais je voudrais dire un petit mot aussi pour dire que, bon, je fais ça pour, bien sûr, pour les jeunes, pour tous, les jeunes camarades des écoles de ski, mais je pense aussi que c'est une façon de témoigner aussi notre reconnaissance aux gens de la montagne, à l'école de ski, au club des sports, au service des pistes, aux pisteurs, tout ça, pour lesquels, bon, j'ai eu une très grande admiration, et c'est une façon pour que les jeunes comprennent tout ce que cela représente et tout ce que, grâce à eux, tous ces gens leur apportent comme bonheur. Est-ce que ça ne serait pas entaillé votre coquetterie que de vous demander votre âge ? Ben, 83, si vous voulez. Et tout va bien ? Ben, à peu près, oui, apparemment. Vous savez, il ne faut pas trop se fier aux apparences. Michel, je vous remercie d'être passé. C'est moi, Benoît, qui vous remercie beaucoup de la fidélité que vous apportez aussi à cette coupe. Sans vous, personne ne saurait ce que c'est. Merci. Merci, Benoît.